bonjour à tous merci d'être là donc pour cet épisode 2 de la première saison des webinaires thématiques à pida et tourisme donc sur la thématique de la génération de documentation et donc aujourd'hui comme promis on est avec les structures web senso et studio bis donc un petit rappel un rapide de pourquoi on a imaginé ces webinaires donc c'est évidemment pour accompagner les acteurs territoriaux donc c'est pour ça que vous êtes en masse aujourd'hui donc dans le public donc l'idée c'est de vous accompagner pour développer de nouveaux projets pour récupérer vos problématiques terrain et essayer de vous aider à les résoudre en vous présentant tout un panel de solutions des solutions qui existent sur le marché c'est également pour vous aider donc à faciliter les échanges avec les structures fournisseurs de services pour aussi encourager l'innovation et tout ça donc pour mettre évidemment en avant la richesse de notre écosystème donc l'écosystème apida et tourisme donc un rappel aussi rapide du fonctionnement donc la semaine dernière mardi dernier 2 mars on a eu une première session où on avait les quatre structures qui interviennent sur cette saison donc web senso studio bis agence mille et faux design qui sont intervenus pour une première session où elles ont toutes pitchées aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans le détail et c'est pour ça qu'on est uniquement avec deux structures web senso et studio bis qui vont nous parler donc de leurs solutions et nous faire également une démonstration donc elles vont nous faire cette démonstration pendant 30 minutes et ensuite vous aurez la parole pour poser toutes les questions que vous souhaitez pendant 15 minutes donc comme je vous le dis à nos intervenants donc sont les structures web senso avec james et studio bis avec régis et jérôme des petites infos pratiques donc rapidement si la console du de l'outil webinaire vous gêne vous pouvez la rabattre en cliquant sur la flèche orange donc vos sons souvent sont coupés pendant la présentation de 30 minutes mais ensuite vous pourrez si vous le souhaitez avoir la parole en activant votre votre micro et donc vous avez également un petit encart questions où là vous pourrez poser directement vos questions qui seront relayés aux intervenants et ils pourront y répondre donc pendant les 15 dernières minutes de leur présentation et donc c'est parti on rentre dans le dur donc pour 30 minutes de présentation de solutions 15 minutes de questions réponses du public et donc on va commencer avec web senso et james hello hello est ce que tout marche bien vous voyez bien la présentation c'est parfait on part que oui alors bonjour à tous donc effectivement nous l'agence web senso on avait fait une présentation la semaine dernière sur les différents services qu'on vous propose et pouf je vous remets juste un différent slide sur toutes les solutions sur mesure qu'on propose avec de la donnée happy day qui va être juste pas qui peut être bien sûr tout ce qui va être génération de brochures pdf ce qu'on va juste vous évoquer à présent la génération d'écran dynamique des sites internet bien sûr pour le soit pour les offices de tourisme pour les mairies les collectivités et puis des projets d'api d'écriture de données 1 sur la base de données api d'aï a du coup ça marche toujours du coup je sais trop james on t'entend mais on te voit plus à ouais ouais c'est bon c'est bon c'est tout bon c'est bon ok parfait donc du coup 3 à 3 gros services qu'on propose pour la communauté api d'aï puis api d'aï bien sûr site internet applications mobiles écran et puis d'écriture et brochure pdf du coup up du coup sur la génération de pdf en fait la génération des pdf qu'on propose donc pourra générer par exemple tout ce qui va être des brochures d'hébergement un agenda pour la semaine ou tout autre document intéressant pour l'office de tourisme soit à l'impression pour l'impression qui va partir donc chez un imprimeur ou pour au comptoir pour pouvoir générer un planning de la semaine c'est deux enfin c'est ces solutions là sont basés en fait sur nos plugins qu'on a développé pour wordpress et pour drupal et ce sont des extensions en fait de ces plugins pour wordpress et pour et pour drupal donc l'idée c'est que en fait toutes les informations sont issues de directement depuis le back office donc depuis le back office donc là j'ai pris un exemple qui pour wordpress mais qui aurait pu être de manière assez similaire sur l'autre cms drupal mais c'est vraiment de pouvoir en fonction de certains gabarits prédéfinis de pouvoir générer un pdf alors comment ça du coup notre solution elle est très basique et en même temps très simple c'est pour ça que je sais pas si je vais tenir 30 minutes à vous présenter la solution mais en tout cas vous allez voir c'est c'est extrêmement simple du coup dans le back office de wordpress ici vous avez qu'on a un nouvel onglet qui s'appelle api die pdf sur lequel le premier écran c'est de pouvoir choix premier champ c'est de pouvoir choisir la sélection c'est à dire est-ce que c'est va être hôtellerie hébergement agenda toutes ces sélections en fait sont prédéfinis ensemble avec avec l'office de tourisme dans ce cas là et il ya une maquette qui a été aussi prédéfinis ensemble avec une composition graphique préalable sous forme d'une proposition qui est sur lequel il ya eu des échanges etc et ensuite l'idée c'est de voir donc du coup dans wordpress la personne sélectionne la sélection à quel sur lequel le document doit être généré peut charger différentes images de couverture d'entête ou de pied de page spécifique soit au jour donné soit l'édition donnée et clique sur générer le pdf voyez là on est sûr de pas difficilement faire plus simple et donc pouf une fois qu'on a cliqué sur le générer le pdf en 30 secondes à peu près vous avez ces 40 pages de pdf haute définition qui sont qui sont générés alors je vous reviens juste en arrière sur charger les images en fait là vous pouvez choisir des images qui sont sur votre ordinateur à vos dimensions qui sont demandées ou directement allez les prendre dans la bibliothèque wordpress que vous avez préalablement alimenté voilà donc là on a remis les dimensions mais c'est pour c'est pour faire principalement des documents à cadre et donc en pouf en 40 secondes ça vous génère un pdf qui sont qui enregistrées sur votre ordinateur et que après vous pouvez facilement imprimé ou ou envoyé à votre imprimeur ou imprimé depuis votre votre imprimante alors un peu plus de détails quand même sur la mise en page possible et les détails alors je vous ai pris trois à trois écrans première mon premier écran la convoi sur station pour ma soul mais c'est pas grave l'idée c'est que sur le premier écran c'est l'image la première de couverture bala les coupements sur mesure c'est une des images que vous chargez dans le dans a préalablement la génération du pdf et puis ensuite vous allez voir qu'il ya des planches qui vont pouvoir présenter différentes informations et les présentations peuvent sont donc issus des informations à pied et encore une fois et ça peut ça va gérer le regroupement soir par en d par type donc par exemple à la deuxième page c'est c'est tout ce qui va être hôtel et la troisième page c'est tout ce qui va être gîtes et meubles et touristiques ensuite on va le voir le regroupement va pouvoir être beaucoup plus fin par dessous pouf donc là par exemple si je fais un focus un petit zoom sur la première la de la deuxième l'écran qui présente tous les hôtels on va voir très facilement que c'est regroupé donc par un type par hôtel puis ensuite cours c'est le nom de la ville et puis ensuite on va avoir toutes les informations qui vont être liées à chacune des fiches api dieu le haut l'entête est bien sûr personnalisable ça fait partie des images que vous chargez préalablement donc le niveau du haut et le niveau du bas c'est pareil c'est un petit page qui est personnalisable donc dans le contenu des fiches comme vous le voyez à l'écran donc un regroupement par type pour hôtel après on s'en suit les autres types comme gîtes etc et puis ensuite il ya un regroupement par ville donc la cour ou les sauvages ce sont deux villes de ce territoire là à l'intérieur donc du contenu de la fiche on va retrouver toutes les informations de coordonnées la description les principaux tarifs une première la première photo la photo principale et puis tous les pictos qui sont qui sont intéressants et qui ont été choisis par l'office de tourisme là pour le coup la présentation la couleur la police les pictos la mise en page tout a été défini ensemble avec l'office de tourisme sur quels sont les pictos qu'on met qu'elles sont ceux qu'on ne met pas comment on met la présentation etc etc donc préalablement en fait on a fait une maquette maquette fixe avec pour maqueter toutes les pages et puis ensuite on a développé la solution pour pouvoir connecter la maquette enfin rendre cette maquette dynamique et générable pouf voilà oui c'était simple je pense que j'ai pas cher fait dix minutes mais mécaniquement c'est fait l'idée c'est l'idée d'avoir une autre un outil extrêmement simple alors ce que je vous ai pas ce que je vous ai pas montré sur cet exemple là c'est que là forcément je vous ai montré que des données qui sont à pied mais vu que nos développements sont entièrement sur mesure l'idée c'est que pour certains offices de tourisme selon la demande pardon on peut très facilement intercaler des pages avec de la météo avec des niveaux des niveaux d'enneichement avec les plannings de la semaine pour qui viennent aussi d'apidai enfin voilà je vous ai présenté juste les hébergements mais on peut être on peut facilement récupérer des données qui sont diverses et variées comme voilà comme de la météo de l'enneigement ce que ce que voilà tout ce qui est possible techniquement de récupérer vous voilà voyez c'était une présentation qui était très très rapide à présent je sais pas si vous avez des questions un peu plus précises si oui je pense qu'il faut les poser dans le chat du coup moi j'entends j'entends plus personne je sais pas si c'est des questions je pense que tu m'entends est-ce que tu m'entends j'aime pardon oui oui je t'entends oui ok on va patienter un petit peu pour laisser à chacun le temps de donc de poser ses questions et à virginie qui est donc en back office lui laisser le temps donc de relayer les les questions j'en vois une qui apparaît je sais pas j'aime si tu la vois des mots de l'outil alors je vous remonte juste les copies l'écran parce que je peux pas vous montrer plus de choses que que cet écran là tellement tellement l'outil est simple l'idée c'est que là sur wordpress je peux vous montrer wordpress en direct mais pour le coup il n'y a que cette page qui va être intéressante l'idée c'est ici on a une liste déroulante ici on charge l'image pouf on appuie ça génère le pdf il n'y a pas d'autres configurations possibles sur l'outil c'est à dire que l'outil se résume à une page c'est pour ça que c'est extrêmement simple tout le reste effectivement fait préalablement en collaboration avec l'office de tourisme pour définir les maquettes les choix etc qui n'est pas propre à l'outil en fait qui est vraiment un échange sur mesure bonjour james cyril de l'agence savoyement blanc je sais pas si vous m'entendez ok très bien j'avais une petite question sur la page d'après au niveau des contenus donc parce que il ya par exemple les descriptifs courts et les périodes en clair donc ce que vous faites c'est que vous mettez trois petits points quand le texte est en excès c'est ça exactement ok et vous exploitez les descriptifs privés oui tout à fait tout à fait effectivement effectivement on peut facilement exploiter les descriptifs privés qui sont propres à l'office de tourisme ou alors aussi exploiter par exemple les aspects qui peuvent être pour une brochure hiver de sortir les images hiver quoi simplement ok mais dans la console là qu'on a vu il n'y a pas d'options qu'on peut choisir donc c'est vous qui le paramètre ouais exactement c'est des options qu'on paramétra d'enfin qui sont pas qui sont paramétrés au préalablement dans le projet ok si je veux faire une fois une brochure il faut faire comment pour pouvoir récupérer si je veux on me pose une question on veut une mise d'hôtel en été puis une mise d'hôtel en hiver on fait comment ok donc effectivement là il n'y est pas mais on pourrait facilement rajouter une case soit utiliser les aspects hiver par exemple et les regroupements c'est vous qui les faites également qu'il est paramétré dans le parce que là du coup c'était un choix sur le type et la commune donc c'est vous qui les paramétrer derrière ouais effectivement effectivement tout ça c'est vraiment du développement sur mesure donc le regroupement par type l'ordre le groupement par type par par ville et après l'ordre alphabétique pour le coup qui a été fait même le choix des pictos tout ça ça a été défini préalablement donc c'est pas des options qui sont exposés j'allais dire à la génération du coup il faut lire les questions c'est ça donc du coup plusieurs questions sur la charte graphique des deux couleurs donc effectivement nous on se base sur leur l'idée c'est vraiment de faire l'outil pour le coup il est simple c'est à dire qu'on fait beaucoup de choses en amont toutes les maquettes que vous voyez pas en pas l'écran ont été définies préalablement ont été créés sous indesignes ou photoshop ce qui nous a servi de gabarit 1 et après on l'a on les a développé et adapté pour pouvoir les rendre complètement dynamique donc on peut effectivement s'adapter à toute charte graphique puisque une finie c'est entièrement sur mesure par contre une fois que les gabarits sont des sons sont développés on peut pas vous pouvez pas à travers l'interface les changer par contre on peut mettre en place plusieurs gabarits comme un gabarit spécifique pour l'événement pour les événements pour fêtes et manifestations et un gabarit pas le peut-être pour pas plutôt pour tout ce qui va être hébergement parce que la présentation va être légèrement différente ou parce qu'il ya des prix par date ou parce que parce que parce que même si on a une question qui est intéressante je sais pas si tu l'as vu fonctionnement de votre solution abonnement à l'acte tarif alors du coup effectivement donc nous on n'est pas sur un par un principe d'abonnement on est sur un principe de développement une fois j'allais dire puisque après c'est intégré dans la dans la solution qui est portée par wordpress ou par ou par groupal idée c'est que c'est un développement qui peut être sur deux trois jours et après il n'y a pas d'abonnement il n'y a pas d'abonnement dans le sens il n'y a pas de voilà il n'y a pas d'abonnement quoi du coup il ya juste les frais de fin de mise en service qui pourra être mis en service de développement et de et de personnalisation des gabarits puis ensuite après ça tourne tout seul vous avez plein de questions est-ce qu'on peut rouler par d'autres critères de catapacité oui dont tout autre critère l'idée c'est pareil encore une fois on peut les regrouper chanter mettre en place des informations en supprimer certaines sans aucun souci l'idée c'est qu'on s'adapte vraiment au gabarit qui a été défini le plus dur je crois que c'est le choix des picto qui nous a posé beaucoup beaucoup de beaucoup d'aller-retour pour bien définir quelles sont les couleurs des picto est ce que ça peut être difficile divisible disponible en front c'est à dire pour les visiteurs alors oui alors là j'ai pas là j'ai pas la slide pour pour ça mais l'idée c'est par exemple pour un des carnets de séjour donc les personnes vont pouvoir aller sur le site internet et dire bah tiens je suis intéressé par cet hébergement cet événement et ce restaurant donc l'idée je vais pouvoir mettre des petites étoiles un petit peu partout et à la fin ce carnet de séjour je peux le voir le partager mais aussi l'exporter en pdf on a fait pour l'office de tourisme de moustier sainte marie et pour le coup pareil le pdf pour le et très génial est très sympa avec une page de couverture comme on peut voir là sur l'écran une page de quatrième de couverture donc la dernière page avec le plan le plan du village par exemple et puis au milieu toutes les sélections qui ont été qui ont été choisies donc ça c'est pour le rendre disponible en front l'idée du disponible en front c'est que faut pas aussi que ça soit rapide donc c'est vrai que la trente secondes je vous ai montré que c'est rapide mais en front typiquement ça va générer des pdf qui vont être deux trois quatre pages du coup là aussi ça restera rapide et accessible pour les visiteurs faut pas que ça dépasse 60 secondes pour des niveaux de performance mais sinon ça sera effectivement très facilement on a des questions sur le format à 5 nous éditons un guide pratique format à 5 est ce que ce format est disponible james oui tout à fait on peut le définir là c'est vrai qu'on est parti sur pour pour cet office de tourisme surtout en format à 4 puisqu'ils le sortent sur leur imprimante ou via un imprimeur donc c'était les deux possibilités qu'ils souhaitaient garder mais bon aucun souci pour les sortir sur un format à 5 après encore une fois on sort sur un format à 5 ça génère un pdf tout pareil mais qui sur une taille à 5 du coup si vous souhaitez imprimer vous pouvez facilement le faire ou l'envoyer un imprimeur aussi merci james je vois qu'on n'a pas d'autres questions va attendre encore cinq secondes il si on a encore des questions à super peut-être une petite question sur les dates de james vous faites des agendas exactement et là où l'on prend des dates c'est ça ouais et puis vous traitez aussi le multi horreur ou pas alors pour les dates on va se baser comme ce qu'on a fait pour les sites internet c'est à dire qu'on va pouvoir gérer effectivement les récurrences les dates multiples et différents types de regroupements et regroupements ça peut être soit par par jour comme ce que propose la pays d'apidae soit on a fait d'autres regroupements pour des autres petits offices de tourisme c'est à dire des regroupements par semaine par mois et après par exemple donc ça c'est pour des regroupements c'est à dire qu'un événement qui se passerait sur plusieurs jours bas soit il est raffiché sur peu sur plus du plusieurs fois soit aussi la gestion des dates multiples c'est à dire bah pouf on a on a là toutes les dates qui vont qui vont être disponibles sur le petit encart ici pour la ouf la liste de toutes les dates mais quand il soit toutes les dates ça ou alors la date en clair qui est calculée mais faut voir un petit peu qu'est ce qui peut qu'est ce qui c'est vraiment récurrent comme le marché tous les mercredis pour le coup des éléments récurrents on pourrait peut-être les mettre sur une page à part en disant n'oubliez pas cette semaine pouf ou n'oubliez pas tous les mercredis il y a le marché je sais pas si ça répond à la question je suis parti un peu loin dans le oui oui non non ok et le multi horaires vous traitez déjà ou pas le multi horaires on le traite pas encore d'accord on avait commencé dès quand c'est sorti puis vu que ça avait un peu rétropédalé on n'est plus revenu pour l'instant d'accord mais il faut qu'on y revienne est-ce que le pdf se met à jour tous les jours automatiquement le pdf est généré quand vous cliquez sur générer pouf donc il se met à jour alors il se met à jour enfin vous cliquez génère et par contre les informations sont prêts dynamiquement d'apidae donc c'est à dire que si à 9 heures ce matin vous avez fait des modifs sur apidae à 10 heures vous cliquez sur générer pouf toutes les modifications sont sont bien sûr intégrés dans le pdf que ce soit les horaires les photos etc voilà ce que l'api est vraiment vu que c'est traité en tant d'api et non pas en export du coup vous avez l'information de manière à quasiment instantanée il ya un décalage d'une minute je pense mais c'est c'est très léger ok sauf le contenu de la sélection qui lui peut n'est calculé que toutes les nuits oui effectivement le contenu de la sélection la fiche elle sera pas prise en compte dans la sélection hôtellerie 73 442 si je viens de créer une fiche à l'instant vous allez dans opération exceptionnelle calculer les sélections de manière exceptionnelle et en 5 minutes oui on est d'accord mais il faut relancer l'utilisation ouais effectivement si vous avez une nouvelle sélection ou une nouvelle fiche qui est intégré dans une sélection il faut les recalculer sinon elles sont calculées toutes les nuits mais effectivement dans opération exceptionnelle vous pouvez facilement le calculer et ça 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 repart directement ça c'est vraiment top pourquoi passer par wordpress je ne sais pas pourquoi après l'idée c'est que nous on travaille sur wordpress et sur drupal donc l'idée c'est que les plugins qu'on a développé récupère d'information et la traite déjà sur ces deux cms là du coup la génération du pdf est vraiment une solution une extension de ces de ces modules là donc voilà l'idée c'est après une fine et non non on a que on a que ça on a que ça on a que ça ouais pardon on a une question est ce qu'il faut avoir le site web chez web senso pour avoir accès aux générateurs de pdf non pas spécialement vous pouvez gérer votre site web comme sur votre serveur ou sur une autre autre solution il faudra simplement qu'on puisse pouvoir activer ce plugin et le mettre en place là le projet que vous avez présenté le beau jour les verts c'est quand c'est une collaboration qu'on a fait avec l'agence rouge vert qui est voilà donc c'est pas nous qui hébergeons proprement le site internet c'est la société enfin c'est l'agence rouge vert donc pas de souci pour que ça soit fait par d'autres prestataires ou même vous même quoi merci on a on a également une question qui est intéressante quel est le délai de création de différents gabarits à votre niveau et de prise en main du côté office alors la création du gabarit à notre niveau c'est à dire que l'idée première étape c'est de définir une maquette ensemble ou de récupérer une maquette que vous avez déjà manière un peu plus statique donc ça ça va ça ça va dépendre des allers-retours des propositions des maquettes une fois que la maquette ou donc le gabarit est bien défini là nous il nous faut deux trois jours pour pouvoir la mettre en place et la rendre la rendre accessible enfin générable pour pouvoir la rendre accessible dans le dans dans l'outil et puis ensuite pour ben voilà pour la formation vous voyez c'est assez assez simple je pense que ça c'est vraiment de formation spécifique pour pouvoir la générer il suffit de cliquer sur le bouton générer et c'est parti merci je te pose encore une question combien de pages différentes peut-on créer dans votre abonnement est-ce qu'il y a une limitation non pas d'imitation là je vous ai montré un exemple avec 40 pages mais non pas d'imitation après ce qu'il faut faire attention c'est que si c'est pas nos serveurs c'est que ça consomme pas mal de ressources donc du coup il faut quand même un serveur assez 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 puissant forcément plus vous avez de pages plus le temps va être va être long vous avez passé de 30 secondes une minute deux minutes voilà bon c'est tout mais bon globalement sur tous les serveurs web on va dire les sérieux aucun souci donc il n'y a pas de limite vous pouvez générer les grands pdf on a également une question sur les formats des formats non traditionnels sont ils possibles au niveau de la qualité d'impression cela correspond-il aux besoins des imprimeurs alors on va sortir des pdf qui sont en haute définition avec alors je suis pas avec les petites les petits bord perdus qui vont correspondre à faire au standard des imprimeurs après on peut s'adapter à d'autres à d'autres critères à d'autres formats je sais pas quel le format spécifique vous entendez vous pouvez parler de à 4 à 5 mais après ça peut être des formats qui peuvent être liés sur sur format imprimeur des fois les imprimeurs ont des en des cabarits un petit peu spécifique mais ça c'est pareil ça ça s'adapte assez facilement puisque c'est juste des options de génération c'est sur un format tabloïd apparemment j'invite la personne à intervenir directement en ouvrant son micro dans la console ce sera plus fluide si elle n'arrive pas en le temps qu'elle arrive on va poser une autre question pourrait-on avoir une idée de prix sur l'exemple l'exemple de l'oté du beaujolais oui une question piège ça non donc ça tout dépend du nombre de gabarits c'est à dire nombre de petits de styles de pdf donc par exemple là je vais montrer hébergement il ya un autre gabarit possible qui veut être qui va être lié sur l'événement pour voir ça dépend vraiment du nombre de gabarits jusqu'à chaque fois c'est sur mesure mais l'idée c'est qu'il faut compter entre 800 et 1500 euros si on a quatre éditions et donc 4 gabarits de donc les gabarits voilà vous pouvez avoir le nombre d'éditions vous souhaitez l'idée c'est en fonction du nombre de gabarits parce que les gabarits on est obligé de les programmer à l'avance après quelques portes le cas que qu'importe le nombre d'éditions comme nombre de fois vous cliquez dessus pour générer le pdf ou quelqu'un qui importe le nombre de pages que vous cliquez il faut que vous générez ça ça n'a aucune aucune importance merci james virginie est ce que on a d'autres questions alors oui oui j'ai juste une précision sur le format c'est 235 par 310 d'accord ok il ya vraiment aucun souci pour ça pour sortir le pdf sur le format on n'est pas sûrement à 4 parce que voilà mais ça peut être un format spécifique à 5 ou au format tabloïd c'est juste une dimension une largeur hauteur donc il ya pas de souci le seul à la console contrainte qu'on a eu clairement sur sur ces projets là sur le projet de beaujolais c'est la qualité des photos parce que pour le coup la qualité des photos api day est vraiment très importante pour pouvoir sortir des beaux documents pdf mais encore une fois ça ça se change dans api day vous mettez des belles photos et on récupère et on affiche un beau pdf on attend encore un petit peu les questions à l'air de se tarir bon merci beaucoup james donc super présentation je pense qu'on va passer tout doucement à la présentation de la solution de studio bis donc voilà vous avez l'adresse email de james 100 bonjour at webcenso.com si jamais vous voulez lui poser d'autres questions merci james donc on va maintenant accueillir donc jérôme et régis pour présenter leurs solutions donc publiés par studio bis donc on est une agence de communication donc on est constitué de cinq cinq personnes un pôle de cinq personnes avec deux développeurs dont jérôme deux graphistes directeur artistique david et moi même et lucy qui est responsable de communication et qui s'occupe notamment de la rédaction donc au niveau de l'équipe on est aussi aidé avec des prestataires externes des référenceurs des caméramans des photographes etc et pour les nos clients on s'occupe de la totalité de leur communication visuelle donc on va du conseil la stratégie le positionnement la rédaction des textes ça peut être d'une recherche de noms l'identité visuelle globale l'illustration du print du web jusqu'au suivi avec les imprimés voilà on a un cas concret à vous présenter pour une une identité visuelle globale pour une entreprise c'est l'entreprise coublant qui est une société qui fabrique des pergolas et des stores donc c'est un produit assez haut de gamme assez assez design et donc on a complètement revu leur leur image en travaillant le logo le positionnement comment parler comment se présenter donc il ya tout à une charte rédactionnaire en même temps donc après ça va sur leurs plaquettes les plaquettes produits les gammes produits les dossiers de presse des illustrations des annonces presse des tote bag et on va jusqu'à la création que l'on voit là sur leur stand on a fait des vidéos aussi pour eux on a fait leur site internet voilà c'est vraiment un exemple type de ce que l'on peut faire en globalité ensuite ensuite dans le domaine du tourisme et les institutionnels là on a un autre exemple assez complet donc qui est l'accord donc la communauté commune de l'ouest rhodanien avec laquelle on a travaillé pendant six ans donc c'était et la com com et l'office de tourisme du lac des sapins donc l'appareil création du logo création de la charte graphique et qui s'est décliné jusqu'à la signalétique le site internet la papeterie le rapport d'activité on faisait même toutes les affiches pour tous les événements donc c'était vraiment un super client après quelques exemples vraiment au niveau créa de ce que l'on a fait aussi pour des offices de tourisme donc là la communauté de communes entre couches et montagnes donc là vous voyez là l'aspect créatif du site internet ensuite on a ensuite on a l'office de tourisme du sud brionnet donc la création du logo création de la charte graphique donc le site internet ouvert après le des éditions ensuite nous avons l'office de tourisme marcini ce mur donc là aussi création du logo le site internet on voit les sites internet ont graphiquement passe beaucoup de temps c'est notre travail de graphisme de passer du temps d'être créatif et de de chercher des choses qui soient propres à l'identité du 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 territoire et que que l'on travaille vraiment ensemble en fait ensuite un l'office de tourisme du beau jolais donc là aussi le site est donc assez récent donc la créa on a fait vous verrez après des éditions puis puis michel voyage donc ça on vous l'avait expliqué déjà il ya la dernière fois michel voyage c'est un vraiment un client historique donc c'est un gros autocariste une grosse agence de communauté une agence de voyage qui a cette cette agence dans le sud est de la france et donc on a fait toute leur communication depuis pas mal d'années depuis dix ans avec eux on travaille la publication numérique publication automatisée donc là on voit le site internet que l'on alimente via leur base de données donc ça jérôme vous aura vous expliquer un petit peu plus ils ont un logiciel particulier donc on travaille vraiment avec eux pour aller piocher leurs leurs infos ce qui permet d'alimenter le site et de là on en est venu à commencer à travailler l'automatisation donc il ya une dizaine d'années on voit la charte graphique des documents que l'on fait avec eux donc les différentes couvertures ont fait des gros catalogues quasiment 200 pages des brochures voilà et on voit sur le slide suivant on voit justement tout l'intérêt d'avoir l'automatisation c'est à dire que tous les textes sont importés directement de chez eux c'est une modification jusqu'au moment du bat tout va être mis à jour automatiquement les prix le nom de chaque commune les si un changement de carte quoi que ce soit tout ça on le met à jour nous on se concentre vraiment sur la partie créa des pages d'intro de couvres etc et l'aspect visuel donc là pour le coup c'est plus du plaisir parce qu'on a vraiment des jolies choses à travailler et tout l'aspect vraiment purement technique du texte c'est fait en automatisation donc si après on passe sur le pour les offices de tourisme donc là aussi plusieurs exemples donc là un cas assez complexe c'était quelques il ya quelques temps pour l'office de tourisme du beaujeu donc il y avait quatre entités quatre entités quatre quatre territoires qu'il fallait un petit peu démarquer et en même temps sous une même image donc là on a fait la création graphique de ces de ces catalogues c'était brochet 15 21 donc il y avait six catalogues qui sortent en même temps donc avoir une unité en même temps un parti plus graphique assez assez volontaire et pour eux donc on a fait des doubles pages intérieures de présentation donc on voit là la problématique des quatre territoires donc avec quatre couleurs un système de cartes tout de suite installé et puis après donc des doubles pages voilà purement graphique on va faire des mises en avant de deux lieux et juste après donc on voit les l'automatisation donc là où on va retravailler on va retrouver le travail des cartes en haut des pages pour présenter chaque chaque lieu qui s'allume selon les éléments qui a dans la page et donc là notre travail graphique dans les blocs des hébergements des événements des restaurants etc etc où là aussi voilà on passe du temps à travailler chaque petit bloc de manière à ce que ce soit super lisible super pratique à l'utilisation notre travail de pictogramme on a fait par rapport à ces données toute une liste de picto vraiment le plus lisible possible voilà qu'on utilise sur beaucoup de brochures donc le slide suivant on voit les déclinaisons couleurs on va voir aussi le le des photos bouche trou que l'on met en bas de page quand on a on a des blancs ça permet d'habiller un peu graphiquement ensuite ensuite un autre exemple donc là pareil donc le vous aviez vu le site tout à l'heure donc pour le sud brionnet logo le dépliant après on voit comment ça se décline sur les pages intérieures avec aussi l'automatisation de l'import voilà donc ensuite ensuite on on est on fait la créa et on suit aussi quand on a une charte graphique qui est qui est établi donc là on a l'exemple par rapport au sensi l'office de touristes du sensi donc là on a suivi scrupuleusement leur charte graphique leurs typos les codes couleurs etc donc là on était sur du format à 4 donc là on retrouve par contre ils avaient pris notre notre base de données de pictogrammes pour justement la page de droite pour l'ensemble du catalogue mais du coup on voit la planche complète donc là on termine sur la partie créa on va basculer avec avec jérôme sur la partie technique si vous avez déjà des questions à noter n'hésitez pas et puis maintenant je laisse la main à jérôme pour la partie développement alors on a un petit problème de son jérôme est en train de le régler après de patienter un peu je pense que c'est bon bonjour à tous je pense que tout le monde m'entend voilà je vais prendre la suite de la présentation par rapport aux explications de régis qui concernaient l'aspect graphique moi je vais plus m'occuper des aspects techniques donc là on est sur un sur un exemple pour le massif du sensi où on avait beaucoup de beaucoup de problématiques techniques la première de ces problématiques c'est de faire cohabiter sur un seul un seul guide différents gabarits de prestataires avec des tailles qui étaient très différentes et de faire en sorte que tout ça puisse s'afficher sur les pages de manière homogène donc on a travaillé avec eux là dessus le la sélection en fait des détails de gabarit se fait en fonction d'un critère interne donc concrètement ça correspond à différents niveaux d'adhérents au niveau de l'office de tourisme donc certains ont des demi-pages avec plusieurs photos certains ont des quarts de pages avec des photos plus petites et puis ça descend après jusqu'au 32e de page où là on a juste les éléments au minimum de coordonnées et de noms de prestataires voilà donc l'idée c'est de faire cohabiter tout ça donc on a travaillé avec eux pour chercher une logique qui permette de gérer tous les cas et puis quand on a des débats de pages où on a on a un blanc parce que l'ordre des des blocs c'est qu'on est obligé d'avoir un blanc en bas de page dont on gère avec des photos bouge-trou donc là on a une banque de une banque de photos et puis on va piocher dedans en les faisant varier sur les différentes pages pour que ce soit ça soit pas trop répétitif une autre contrainte qu'on avait qu'on a eu technique à gérer avec eux c'est qu'en amont de la génération du guide ils éditaient des fiches de collecte donc les fiches de collecte sont envoyés en fait à tous les prestataires en amont de la création du guide dans quelques quelques semaines ou quelques mois avant de manière à vérifier que les données dans rapid eye sont toujours à jour et éventuellement voilà recueillir de la part des prestataires les modifications éventuelles qui ont lieu d'une année sur l'autre et auparavant ce travail là a été fait manuellement était leur demander vraiment beaucoup de temps donc on a réfléchi ensemble à une solution technique pour éditer les fiches de collecte directement à partir des données qu'on a déjà dans le nom de la pidae donc on a défini plusieurs gabarits des fiches de collecte selon si c'est de l'hôtellerie un camping une chambre d'hôtes enfin selon les différents types de prestataires puisque tous n'ont pas les mêmes critères à renseigner et donc on leur édite pour chacun une fiche avec les les informations qu'on a dans la pidae les cases sont précochés s'il a le tel gîte à un micro-ondes accepte les animaux ou tel service ou tel niveau de confort et puis on leur on leur voilà on leur a permis d'imprimer ça et de l'idée aurait été même de pousser plus loin et de faire ça de manière électronique ça n'a pas été mis en place dans un dans un premier temps c'est resté sous forme papier pour des questions d'organisation donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est entendu avec l'office des touristes pour éviter ça dans l'ordre qui était le plus pratique pour eux pour gagner du temps sur la mise sous enveloppe puisqu'il y en a quand même un certain nombre à gérer et voilà et ça leur a permis de gagner beaucoup de temps en amont et ça permet ensuite d'éditer un guide qui qui est beaucoup plus juste au niveau des données et qui a été corrigé d'une année sur l'autre un autre cas où on a eu des des choses un petit peu particulière à gérer c'était pour l'office des touristes de bourgeoisant ou là c'était une maquette qui était déjà existant donc c'est pas une maquette qu'on a créé qu'on a créé chez studio bis on sait on s'est adapté en fait à leur charte existante et il y avait plusieurs plusieurs particularités la première chose c'est qu'on a une colonne en fait sur la sur la gauche sur la première page une colonne verte de mise à la une qui se gère toujours pareil avec un avec un critère interne qui permet de choisir le ou les événements qu'on veut mettre en avant et donc ça il a fallu le gérer avec toujours cette problématique de photos bouche trou à afficher en dessous du fait qu'on peut avoir un événement ou plusieurs événements à la une et qu'ils n'ont pas forcément la même longueur de texte à chaque fois donc en fait on a une toujours pareil une banque de photos bouche trou avec des alors à la fois avec une thématique été hiver automatique de manière à ce que si le guide est édité sur la période d'hiver on a plus des paysages de neige et ce genre de photos et puis en été on a plus des paysages verdoyant et à la fois une problématique aussi de format de photos puisque là on voit qu'on a une photo qui est très en très en hauteur parce qu'on avait beaucoup de place si les événements à la une avait été beaucoup plus grand on aurait choisi une photo qui était plus sur du format paysage de manière à ne pas venir voilà couper la tête ou le pied des pieds des personnes sur le sur les photos d'autres problématiques qui sont le la version multilingue du document où on va venir afficher en fait les différents textes en français en français ou en anglais je vois qu'il y a des questions en même temps le chat on va essayer d'y répondre bientôt rapidement donc là le choix avait été fait de faire un seul document multilingue on pourrait aussi avoir un document français un document en anglais ça c'est vraiment à une réflexion qui se met en place avec le client avec le fils de tourisme pour voir ce qui est plus pertinent pour eux et puis une dernière particularité c'est qu'on était sur un sur un guide qui était qui pouvait être assez long donc en fait le choix a été fait de ne pas mettre systématiquement des photos pour chaque événement étant plus que certains événements n'ont pas forcément toujours de photos donc en fait on se basait encore une fois sur un critère interne pour que le fils de tourisme puisse choisir si oui non il voulait éditer une photo pour un événement ou ne pas mettre de photos alors les questions le modèle alors ça c'est une question je pense pour la page d'avant le modèle ne contient que les cases info picto du pdf pas toutes les cases api day alors si je comprends bien la question l'idée c'était de faire une fiche de collecte spécifique pour chaque type de prestataire donc concrètement on avait huit fiches de collecte et dans chaque fiche de collecte on a bien sûr pas les mêmes les mêmes cases à cocher à chaque fois parce que voilà quand vous faites du camping vous n'avez pas forcément de micro noms de choses à des choses comme ça donc chaque fiche de collecte à les cases à cocher les informations qui sont spécifiques à ce type de prestataire donc ça c'est défini avec le fils de tourisme et on ne ressort évidemment pas toutes les données d'appi day qui sont bien trop bien trop denses et évidemment on va collecter que les informations qui sont utiles pour le guide qu'on va éditer ensuite s'il ya un critère qu'on utilise ni sur le site internet ni dans le guide pdf on n'a pas vocation à aller faire une fiche de collecte qui va nous renseigner sur ce critère précis quelle différence avec le questionnaire word généré dans api day alors je pense qu'il ya il y avait une problématique de peut-être de visibilité il y avait aussi une problématique de regroupement des fiches quand plusieurs cantin une structure avait plusieurs hébergements et qui gérait l'idée c'est de lui faire de le regrouper ses fiches de collecte en un seul envoi il y avait un certain nombre de problématiques et le client a souhaité qu'on le traite de nous même avec des fiches de collecte qu'on édite directement depuis notre outil ouais je me permets aussi d'intervenir jérôme sur ces fiches il y avait aussi une problématique c'est que les clients avaient l'habitude d'avoir des fiches qui avaient un certain style une certaine relecture ils voulaient pas tout à modifier donc il a fallu vraiment coller à leur charte graphique il ya des fiches techniques déjà déjà été utilisé depuis des années en fait merci de cette précision je continue s'il ya d'autres questions j'essaie de lire au fur et à mesure et d'y répondre en direct c'est intéressant de faire au fur et à mesure alors maintenant il ya une chose qui est importante pour nous c'est d'avoir une personnalisation de chaque guide qu'on va éditer de manière à avoir un travail qui soit vraiment sur mesure et qui soit adapté à chaque à chaque territoire donc là je vais je vais passer rapidement mais on a on a plusieurs exemples en fait de guide hébergement on a pris cet exemple là et vous verrez que les différents gabarits sont tous différents à chaque fois il n'y a pas de il n'y a pas d'euro guide et on s'adapte vraiment aux besoins précis de chaque client donc là dans ces exemples là il ya à la fois des gabarits qu'on a créé d'autres gabarits qui ont été qui étaient déjà existants chez le client il fallait qu'ils avancer on s'est adapté donc il ya un mélange je vous fais passer rapidement il ya des il ya différents modes de plantation on a des gabarits avec photo d'autres gabarits où le choix est fait de ne pas mettre de photo de donner plus de place au pictogramme ou à d'autres informations là on avait aussi des traductions donc forcément ça prenait plus de plus de place donc moins de la photo avait été choisi de ne pas être pas figuré voilà encore un autre un autre exemple sur un gabarit là on avait aussi des particularités c'est pour certains clients on ne génère pas le guide en entier c'est à dire que certains de nos clients ont un service infographie en interne et souhaitent en fait simplement nous confier la génération des pages qui sont automatisées donc les listes de prestataires d'hébergement de restauration ou les listes d'événements de calendrier donc on peut aussi générer uniquement la partie intérieure de la de ces pages là laisser du un en tête et un petit page qui soit vide et ensuite laisser le client intégrer ça dans un document existant qui va souhaiter mettre en page par lui même ceci une possibilité c'est pas forcément ce que nous on préconise en première approche on préférera toujours générer un guide complet manière à s'assurer d'avoir quelque chose de vraiment propre et puis de voilà de générer en en un seul clic et vous ayez le moins de travail derrière pour aboutir à votre guide mais on peut aussi s'adapter à des cas à des cas comme celui là voilà donc là on arrive un petit peu sur un focus d'un exemple bien précis où on va retrouver tous les toutes les contraintes en fait qu'on a dans le dans ce travail d'automatisation avec à la fois une charte graphique ceux qui soient le plus la plus esthétique possible et qui ne trahissent pas le fait qu'on est sur l'automatisation c'est à dire qu'on veut pas être sur quelque chose de un listing réverbatif est assez et assez assez ternes il faut quelque chose de graphique il faut qu'on retrouve la la hiérarchie des différentes rubriques et qu'on sache dans quelle partie du guide on est donc ça se joue avec des titres avec des jeux de couleurs là on avait la problématique de cartes qui était spécifique à ce client là où on voulait en fait afficher le territoire en surbrillance en fonction des prestataires qui étaient présents sur la page et puis on va travailler la lisibilité donc Régis en parle tout à l'heure notamment au niveau des pictogrammes donc là on voit sur nos pictogrammes qui se retrouvent sur des sur des fonds gris mais après il peut être sur différentes couleurs mais on va toujours travailler sur la lisibilité de du guide pour que ça soit le plus le plus compréhensible possible je sais pas Régis s'il y a des choses à rajouter sur ce site là j'ai tout dit mais c'est parfait voilà s'il y a des questions n'hésitez pas à les poser qu'on puisse qu'on puisse y répondre on va arriver à la fin de la présentation donc j'avais une petite question jérôme cyril à l'agence savoir mon blanc là sur la page d'avant vous avez montré des petites cartes en en tête c'est de l'affichage dynamique c'est à dire qu'en fonction des éléments qui en dessous se met à jour toute seule ou c'est exactement ça là on voit qu'on a la chambre de belle vue qui sont un petit pictogramme vert dans son titre et la ferme fleurit également donc le beaujolais vert s'allume là on voit pas parce que c'est coupé mais en dessous on a deux autres on a deux autres prestataires qui visiblement étaient sur le territoire de vie franche beaujolais saune donc le territoire bleu donc en fait on va allumer sur la carte bleu ou des territoires qui sont pour lesquels on a au moins un prestataire dans la page en cours merci ça répond à la question très bien voilà donc juste pour conclure puisque là on a beaucoup parlé en fait du tout travail sur mesure qu'on peut faire pour les différents clients et qu'on a fait depuis des années toute cette expérience qu'on a accumulé depuis maintenant dix ans nous a permis aujourd'hui en fait de créer une solution donc on a appelé publisie qui est un générateur de publications et qui nous permet aujourd'hui de à la fois de traiter des cas très très spécifique comme on l'a pu le voir dans cette prestation présentation mais qui nous permet également de de générer des guides pour n'importe quel officiel tourisme quelles que soient ses contraintes donc voilà c'est solution que nous on aimerait proposer à tous les officiers touristes qui souhaiteront voilà nous faire confiance alors je vois qu'il ya une question la génération des documents peut se faire par l'office de tourisme ou par vous uniquement alors c'est par l'office de tourisme en priorité donc nous l'idée c'est de vous mettre à disposition un outil dans lequel vous avez la possibilité quand vous le voulez autant de fois que vous le voulez de générer votre guide votre ou vos guides puisqu'on peut on peut gérer bien sûr plusieurs guides pour un client on peut avoir un guide un guide d'hébergement un guide restauration un guide événement avec des dates d'agenda et c'est l'office de tourisme qui qui a un accès donc qui a un back office pour générer son guide à partir des sélections d'apidels et puis à partir donc des gabarits qu'on aura qu'on aura définis ensemble nous on a une fois qu'on a livré cet outil là on n'intervient plus pour on n'intervient plus l'office de tourisme et bien entendu autonome le but étant qu'il n'ait pas besoin de nous solliciter à chaque fois qu'il a besoin de générer un guide donc ça peut être soit de générer un guide une fois par an ou deux fois par an pour faire vraiment le gros guide traditionnel qu'on va imprimer avec un imprimeur où ça peut être toutes les semaines ou tous les jours pour générer un mini brochure des événements de la semaine ou du week-end c'est vraiment à loisir pour chaque utilisateur alors j'avance dans la question je vois qu'on nous demande une démo de l'outil donc on a fait le choix de ne pas faire de démonstration de l'outil puisque en fait on est vraiment sur quelque chose qu'on va personnaliser pour chaque client donc en fait on n'a pas vraiment d'outil à montrer tout fait avec déjà des gabarits existants on va vraiment vous développer un outil qui va correspondre à votre problématique quand on fait des fiches de collecte pour le sensi ou quand on fait on en a pas parlé mais on peut aussi faire des BAT qu'on peut envoyer soit par mail soit par courrier ou par différents différents biais voilà quand on va générer ce genre de documents on va le faire un peu sur mesure pour chaque client donc on n'a pas vraiment de démo à faire le démo à montrer mais l'idée c'est que ça soit toujours le plus simple possible pour l'utilisateur donc pour les agents des offices de tourisme on ne veut pas rentrer dans une dans une usine à gaz où on va vous faire choisir vos couleurs vos photos surcharger les textes etc nous on fait le choix de plutôt travailler en amont ensemble pour vous proposer des gabarits qui répondent à tous les à tous les cas et vous puissiez en deux clics générer le guide sans avoir besoin de paramétrer donc en fait la démo elle serait assez assez pauvre puisqu'en fait ben voilà on a on a le choix de des sélections on a le choix des gabarits et ensuite on a un bouton pour générer pdf et ça et ça génère le pdf après on peut avoir quelques options notamment pour les guides qui sont sur des dates donc les guides agenda où on peut avoir des options pour mettre une période si on veut éditer sur une semaine sur un mois ou sur l'année voilà donc on a un petit formulaire pour choisir pour choisir nos dates mais ça va ça va s'arrêter là voilà donc le back-office je viens d'y répondre le coût par gabarit alors c'est un petit peu délicat de répondre sur le coût par gabarit comme ça sans avoir plus de contexte ça va dépendre de si c'est un gabarit concret complètement si c'est un gabarit que vous fournissez et qu'on adapte ou si c'est un gabarit voilà que vous fournissez totalement et sur lequel il ya des contraintes techniques nous on va fonctionner sur sur un système de devis en fonction des problématiques de chacun l'idée étant pour répondre un petit peu plus précisément si je peux c'est d'avoir un coût en fait de mise en service qui correspond à la création du gabarit mais qui se veut assez minime minimisé et ensuite on va fonctionner sur un abonnement annuel sans engagement la première année je me permets d'intervenir jérôme c'est loïc qui a posé la question du coût par gabarit loïc je vous invite à vous exprimer directement à l'oral si vous souhaitez à préciser le contexte ça sera plus facile enfin comme vous voulez après je donnerai pas de prix concrètement sur ce webinaire parce que c'est ça serait trop trop difficile de voilà je fais on fait pas des chiffres en deux minutes mais si loïc veut nous veut nous contacter on peut en discuter avec lui une proposition avec plaisir mais ça sera pas dans le cadre de cette présentation parce que chaque chaque prix est adapté et je veux pas donner un prix qui sera refléttera pas la réalité même chose pour les gabarits si on se retrouve avec cinq documents dont trois gabarits sont très ressemblants on a une base qui est faite on a un choix de typo on a voilà on a déjà mis des critères on va forcément gagner du temps donc c'est oui c'est devisé au parcours alors ensuite je vois que les questions sur les sélections en amont donc faut-il prévoir des sélections en amont donc oui on se base sur les sélections d'appidae et notre idée étant de ne pas réinventer la roue dans notre dans notre outil donc on n'a pas voulu refaire un moteur de recherche de critères dans publisie on se base sur les sélections puisqu'il ya déjà tous les outils nécessaires pour sélectionner les prestataires en fonction des critères en fonction de tout un tas de paramètres dans un pied donc nous on se base sur ces sur ces sélections là et ensuite on va juste vous permettre comme je disais tout à l'heure d'éventuellement affiner par date ou des fois par type de prestataire ça dépend vraiment des gabarits mais voilà il va y avoir un ou deux critères maximum que vous allez pouvoir personnaliser dans publisie l'idée étant que ça soit le plus rapide pour vous générer un guide il faut que les choses soient soit paramétrés en amont et savez vous perdez pas de temps si vous avez quelqu'un devant vous qui a besoin de qu'on lui édite on lui envoie par mail à un guide qui correspond à sa demande il faut pas qu'on passe une heure à paramétrer tout fait tous les différents filtres je vois que la suite de la question c'est ce qu'on peut faire des tris dans le bac office avant l'impression alors en standard on va plutôt nous partir sur un système de tri qui est déjà paramétré dans le gabarit qui va être un tri qui va définir des ruptures si on est trié par ville par exemple sur le premier critère de tri on peut avoir une rupture donc en fait un titre à chaque fois que la ville va changer donc ça ça va plutôt être le choix qu'on va faire maintenant s'il ya des cas spécifiques on a besoin de laisser le client choisir un critère de tri parce que ça se justifie dans son cas précis on peut l'envisager c'est possible après ça sera pas le fonctionnement premier qu'on va proposer traitez-vous le multi horaires alors j'ai coutume de répondre que on traite tout ce qui existe dans api day dans le sens où si ça existe nous on est capable d'aller le d'aller chercher donc le multi horaires en fait partie les aspects où tout autre information qui se trouve dans api day on est capable de le traiter le multi horaires on l'a déjà fait alors je pense pas qu'on l'ait déjà fait pour du public on l'a déjà fait pour des sites internet donc la logique on la connaît on pourrait très bien le la cliquer aussi sur le sur la solution public si ça existe dans api day après on va si on l'a jamais fait on va se documenter on va trouver l'avantage d'api day c'est que c'est c'est un format qui est carré et qui est bien documenté donc on retrouve facilement les informations on est capable de le gérer une fois le modèle créé si on souhaite faire des modifications est il un coup à chaque modification oui oui tout simplement si vous avez des modifications qui impliquent non réinterviennent sur le sur le gabarit bien sûr il y aura un coup parce qu'il y aura un travail de notre part après généralement les évolutions d'une année sur l'autre sont souvent assez minimes donc le coup le coup alors si c'est juste une petite évolution de format et qui ne prend pas longtemps on va dire que ça va être inclus dans le dans l'abonnement mais dès qu'on va rentrer dans des modifications plus en profondeur et bien ça ça fera ça fera partie d'un d'une discussion avec le client pour voilà pour chiffrer ces modifications et pour les réaliser pour la suite j'ai épuisé les questions du chat si vous en avez d'autres n'hésitez pas pour revenir un peu sur l'aspect back-office en fait on puisse un peu de l'expérience qu'on a avec les sites internet où plus on donne de possibilités avec des choix de couleurs de typos etc plus les gens au final à la fin ne respecte plus la charte donc il vaut mieux faire des choses très charté très établi en amont au niveau de la créa et comme ça on est on cadre les choses et quand on génère et quand les gens utilisent leur site internet il reste constamment dans la charte avec les bonnes couleurs les bons typos etc et en fait là c'est exactement pareil on cadre vraiment le plus possible pour que l'outil soit le plus simple possible et plus adapté aux documents qu'on doit produire donc on part pas sur des 36000 questions les questions on les connaît on sait ce qu'on doit faire avec et c'est facile à l'utilisation je me permets de reprendre aussi des questions qui ont été posées lors de l'intervention précédente puisque je j'imagine que si vous avez ces questions là vous pouvez les avoir pour notre outil également notre notre outil en fait est indépendant des sites internet concrets donc il n'y a pas d'obligation d'avoir le site internet réalisé par studiovis pour avoir la solution publisie alors évidemment si on peut faire les deux on sera ravi de faire les deux mais si on fait que le que la partie guide on est à faire de traiter de manière indépendante il y avait des questions aussi sur les différents formats donc à les formats on le voit d'ailleurs sur la dernière slide qui est affichée on fait vraiment n'importe quelle taille de document bien sûr on va faire les traditionnels à 4 à 5 etc si vous avez un format qui fait une taille peu importe que la taille qui fasse on peut le on peut le générer on a aussi un mode imprimeur qui nous permet en fait de gérer le même document mais avec les débords et les traits de coupe qui sont nécessaires pour le pour que l'imprimeur puisse imprimer dans des bonnes conditions et qui va aussi permettre d'augmenter la résolution des photos et de passer aussi sur des couleurs CMJN qui sont des des contraintes qu'on a quand on travaille avec des imprimeurs par rapport à la version vraiment pdf qu'on destine plus à l'envoi par mail donc on a les deux modes en fait qui sont possibles à la fois un mode web on va dire qui génère avec des photos en plus basse résolution pour faire des documents plus légers à envoyer par mail et à la fois un mode imprimeur qui va monter en définition et puis gérer toutes les contraintes des imprimeurs si jamais vous faites éditer votre guide de manière traditionnelle est-ce que le point du pdf est adapté pour le web même si nombre important page du coup j'ai répondu un petit peu à l'instant le le pdf donc on peut générer avec différentes résolutions si vraiment vous avez vous avez une contrainte d'avoir un guide qui est très très long avec énormément de pages et beaucoup de photos on peut aussi faire le choix de descendre la résolution des photos pour un usage web ou de faire des photos petites ou de ne pas mettre de photos voilà ça on peut on peut l'adapter on peut même envisager d'avoir un gabarit avec des photos pour un usage print et un gabarit sans photos pour un usage web ou envoi par mail est-ce que tu vis et multi utilisateurs oui public et multi utilisateurs on n'a pas de licence par nombre de deux bureaux d'information ou par nombre d'utilisateurs on a des cas notamment pour bourdoisan où il y avait cette ouïe bureaux différents qui ont chacun d'ailleurs un en tête et un pied de page qui va être différent avec leurs coordonnées et il n'y a pas de il n'y a pas de prix supplémentaires pour chaque utilisateur et on peut même personnaliser les couleurs par exemple s'il y a une gamme couleurs qui est différente pour chaque pour chaque bureau on peut que au sein d'un même gabarit le avoir plusieurs utilisateurs qui n'ont pas les mêmes les mêmes codes couleurs par exemple je pense qu'il a une question qu'on a sauté non 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 on a deux questions est ce que publisier multi utilisateurs et quels sont les formats de fichiers délivrés format délivré donc la pdf effectivement j'avais pas vu la fin de la question je m'excuse donc on génère du pdf on va pas générer de lean design ou des formats on génère du pdf et donc avec si ça passe à partir chez un imprimeur en intégrant toutes les contraintes je parlais si tu veux plus expliquer cette partie là qui concerne le plus sur les débords et ce genre de choix non mais ça après oui c'est vraiment les documents propres pour l'imprimeur en 300 dpi avec du 5 mm de débord les traits de coupe etc après ce qui est intéressant c'est que selon le guide on peut importer des des pages toutes prêtes on peut faire un guide comme tu disais selon des critères de deux périodes en allant de telle date à telle date le géné le pdf généré en base def ou en hotef donc c'est c'est complètement libre en fait on est forcément les documents pour imprimeur baisse beaucoup plus lourd je reviendrai vite fait au niveau du format quand on part sur les formats très grands on peut avoir des contraintes de positionnement de blocs etc parce qu'on reste quand même sur l'automatisation même si on essaie de faire le plus élégant possible et d'avoir des bouches trous etc à un moment si on sent que le format va être un peu compliqué on le dit tout de suite en disant voilà un moment on risque de buter sur avec la répétition qui est automatisée automatiquement il peut y avoir un blanc des choses qui sont du coup plus très chouette esthétiquement donc on préfère en parler avant pour pas tomber sur des documents qui sont pas plaisants à regarder après quoi on a l'air d'arriver au bout des questions il ya virginie en bac office qui me dit qu'elle en a plus qu'entre temps il y en a je vais encore faire une réponse de normand mais cela dépend des options et ça dépend de ça dépend de ce qu'on veut dans les gabarits ça dépend de plein de choses donc je j'ai aucun problème à faire à donner nos tarifs à chaque à chaque personne mais je pourrais pas donner un prix un prix voilà si vous voulez un ordre de grandeur la mise en service va être de quelques centaines d'euros et après on va être on va être pareil on va être sur un abonnement qui va qui va démarrer à partir de 500 euros et qui peut monter au plus haut selon selon les options mais je ne serai pas plus précis que ça parce que ça serait donné des voix à donner des faux espoirs ou des indications qui qui seraient pas les bonnes et je préfère franchement prendre un quart d'heure une demi-heure avec les personnes qui sont intéressés pour échanger avec eux leur faire un devis qui n'engage à rien et qui voilà qui qui sera précis qui sera personnalisé pour eux j'ai pas de j'ai pas de problème à faire des prix mais je peux pas donner un prix là devant 60 personnes chaque prix va être différent encore une fois on est on ne souhaite pas faire des faire des gabarits tout fait et vous dire voilà vous avez tel gabarit vous avez l'offre de base avec trois gabarits qui vaut autant le temps et l'offre premium avec un peu plus de gabarit qui vaut un peu plus cher on n'est pas plus dans une approche sur mesure on a toujours fonctionné comme ça aussi pour la création de sites internet depuis plus de 20 ans donc c'est difficile de de donner un prix précis sans dire de bêtises est-ce que vous proposez la génération de brochures multimédia type calameo alors j'ai envie de dire non faudrait voir ce qu'on entend par brochures multimédia pour moi calameo ça permettait de publier des pdf en fait avec un avec une interface qui permet de tourner les pages etc j'avoue que je ne connais pas suffisamment cet outil ça ne me semble pas être dans le dans le dans le sujet de ce qu'on fait après c'est assez à discuter s'il ya un besoin précis est ce que votre solution permet de créer un carnet de voyage sur mesure en ligne je réponds juste à cette dernière question et puis on va on va conclure le carnet de voyage on va l'avoir nous sur site internet on l'aura pas sur la solution publique puisque comme je disais tout à l'heure c'est une solution qui est découplée du site internet et donc en fait la solution publique vous avez un back office pour générer vos pdf mais il n'y a pas vraiment de version front office pour le pour les utilisateurs vous pouvez générer vos pdf et ensuite les publier sur votre site mais c'est pas via publique ça se fera par contre pour les clients pour lesquels on a réalisé le site internet on peut faire des carnet de voyage et on peut générer le carnet de voyage au format pdf mais à ce moment là c'est plus dans notre offre web plus que dans notre offre publisie voilà donc on arrive à la fin de l'intervention on demande de conclure en donnant notre contact donc c'est vrai qu'on n'a pas mis de coordonnées sur cette slide mais je pense qu'en cherchant studio bis studio bis.fr vous trouverez notre site et vous trouverez nos coordonnées pour nous contacter ou dans l'annuaire api day on est on est présent également et vous retrouverez toutes nos coordonnées s'il ya des questions qui n'ont pas été traité il faut vraiment pas hésiter à nous appeler et à échanger avec nous parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions en 40 minutes mais on sera un plaisir de de vous écouter par par téléphone par la suite merci beaucoup voilà merci jérôme merci régis donc pour cette intervention bravo merci à tous ceux qui ont pu poser vos questions n'hésitez pas aussi à continuer vos échanges avec studio bis donc en les contactant directement à mon écran qui saute excusez moi donc voilà je pour conclure donc inscrivez vous bien aussi à l'épisode donc du 16 mars avec des interventions donc de l'agence mille et de faux design qui détailleront également leurs solutions on a virginie aussi en back office qui a envoyé dans le chat un questionnaire de satisfaction n'hésitez pas à aller le remplir pour vous nous donner vos impressions pardon et puis donc je vous remercie et je vous souhaite à tous une belle journée merci au revoir